Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ces exercices contraints et forcés, cette retraite spirituelle imposée gouvernementalement. Je vous propose ce soir une brève méditation que nous poursuivrons de jour en jour sur les textes scripturaires de la liturgie de ces journées de carême. L'objectif est double, c'est bien entendu de vivre, quoique confiner, ces exercices avec vous, et d'autre part de suivre au jour le jour, dans ces temps un peu étranges, la progression que nous propose la liturgie vers la fête de Pâques. Le texte de ce jeudi, dans la troisième semaine de carême, est tiré de l'Ancien Testament et se situe dans le livre de l'Exode au moment où Moïse, après avoir conduit le peuple à travers la mer Rouge et le désert, monte pour la première fois au mont Sinali. Et à ce moment-là, Dieu va donner sa loi au peuple pour fonder une alliance. Le peuple est dans la plaine, au pied du mont, il a quitté le camp à l'approche de Dieu et Moïse s'avance seul sur la montagne. Et c'est ici que nous trouvons le texte de ce jour. « Ainsi parle le Seigneur, honorez votre père et votre mère, afin que vous viviez longtemps sur la terre que le Seigneur, votre Dieu, vous donnera. Vous ne tuerez point, vous ne commettrez point d'adultère, vous ne déroberez point, vous ne porterez point de faux témoignages contre votre prochain, vous ne désirez point la maison de votre prochain, vous ne désirez point sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune de toutes les choses qui lui appartiennent. » À ce moment-là, le texte qui procède de séquence en séquence, de manière un peu saccadée, nous ramène au pied de la montagne. Or, le peuple de Dieu entendait les tonnerres et le son de la trompette, ils voyaient des lampes ardentes et la montagne toute couverte de fumée. Et dans la crainte et dans l'effroi dont ils étaient saisis, ils se tinrent éloignés. Et ils dirent à Moïse, « Parlez-nous vous-mêmes, et nous vous écouterons, mais que le Seigneur ne nous parle point de peur que nous mourions. » Moïse répondit au peuple, « Ne craignez point, car Dieu est venu pour vous éprouver et imprimer sa crainte en vous, afin que vous ne péchiez point. » Et alors ici, il faut marquer un arrêt, car l'assurance donnée par Moïse est pour le moins paradoxale. « Ne craignez point, car Dieu est venu pour vous éprouver et imprimer en vous sa crainte. » « Ne l'y timorez, afin de connaître la terreur. » Cette même opposition, en apparence paradoxale, nous renvoie au psaume 53, où il est dit des impies, « Ils n'invoquèrent pas le Seigneur, et ils craignent là où il n'y avait pas sujet d'effroi. » Et la sentence tombe, « Ils seront confondus. » Et le psaume 53, qui parle des impies, met d'ailleurs la scène dans la même perspective. Nous voyons Dieu se pencher du haut du ciel vers les hommes pour voir s'ils sont sages, et découvrir qu'aucun d'entre eux n'est sages. La crainte, c'est l'état de notre âme devant un mal qui peut nous atteindre. Et comme vous le savez, sous l'aiguillon de la crainte, on peut faire beaucoup. Par peur, on peut abandonner le bien. Par peur aussi, on peut être aiguillé à faire le bien. Mais la peur découvre à nos propres yeux notre faiblesse. Et elle est toujours une occasion de vertige devant nous-mêmes. Et ce vertige, les Hébreux l'ont éprouvé au désert. Peu après l'épisode que nous rapporte le texte d'aujourd'hui, Moïse remonte sur la montagne. Et le peuple reste longtemps dans la plaine. Il reste, nous dit-on, quarante jours et quarante nuits, comme nous, n'est-ce pas, dans la plaine isolée. Et alors, les Hébreux craignent. Et, avec la caution du grand prêtre, Aaron, ils fabriquent alors un dieu. Un dieu à leur image. Alors certes, il l'appelle, comme le dit le discours d'Aaron, le dieu d'Israël qui a fait monter le peuple d'Égypte. Et nous voyons d'ailleurs la phrase se produire comme un reflet dérisoire de la façon dont Dieu lui-même s'était présenté au début du passage que nous lisons aujourd'hui dans la liturgie. « Je suis, moi, le Seigneur, ton dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Et le peuple, rassuré devant ce dieu accessible qu'il s'est fabriqué de ses propres mains, se met à danser et à s'enivrer. Et voilà qu'ils ont ainsi falsifié la crainte de Dieu. Et nous découvrons que dans le commandement, dans l'assurance paradoxale donnée par Molly, se cache une vérité profonde. « Ne craignez pas afin d'éprouver une crainte qui soit bonne. » Et c'est cette crainte bonne que le cœur des Hébreux au désert n'a pas voulu. Le cœur des Hébreux au désert n'a pas voulu ce dieu trop grand et trop effrayant parce que trop grand. Et c'est alors fabriqué un dieu rassurant, un dieu à sa propre image et un dieu finalement qui apparaissent comme une figure tutélaire qui les rassure dans le besoin, en un mot, un dieu païen. Mais l'assurance qu'il se donne ainsi, l'assurance est fausse. L'assurance est radicalement fausse parce que le dieu est faux. Il n'existe pas. Et son image se nourrit de la fantaisie, de l'imagination des enfants d'Israël. Si on considère que le mot qui désigne le veau d'or est aussi le mot qui veut dire « jeune taureau », on voit que l'image rassurante de ces hommes perdus dans le désert, c'est la force, la vitalité, peut-être la brutalité, et avec elle, avec la force, la vitalité et la brutalité, certaines jouissances que la créature rationnelle peut y mettre. Et nous sommes alors renvoyés, non seulement à la faiblesse de la crainte, mais à la faiblesse de l'intelligence. Et devant la faiblesse de la crainte et la faiblesse de l'intelligence, les événements du monde se présentent toujours comme une surprise, comme une surprise qui désarçonne et qui révèle cette propre faiblesse à ses yeux, aussi les impies seront-ils confondus. Et à ce stade-là, nous pouvons remarquer que le texte du jour nous renvoie bel et bien à l'Évangile qui parle, quant à lui, dans cette confrontation entre Jésus et les pharisiens, de la falsification de la tradition. Les scribes et les pharisiens viennent trouver Jésus, nous dit l'Évangile selon saint Matthieu, en partant de Jérusalem, et il lui demande pour le mettre dans son tort pourquoi les disciples violent la tradition reçue des pères et ne se lavent pas les mains avant de prendre du pain. Sans doute, vous me direz, par mépris pour le danger grave de contamination que présente une pratique si éhontée. Et à ce moment-là, Jésus les renvoie à leur propre question. Et vous-même, pourquoi avez-vous rajouté dans la loi des commandements qui enfossent le sens ? Pourquoi avez-vous, au nom de Dieu, déformé le sens de la piété filiale ? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et que celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, poursuit le Christ, quiconque aura dit à son père ou à sa mère, tout don que je fais à Dieu vous profitera, ne sera pas tenu d'honorer son père et sa mère. Ainsi, vous avez annulé le commandement de Dieu par votre tradition. Et nous voyons ici que, radicalement, les scribes et les pharisiens, comme les hébreux du désert, et peut-être comme nous sommes tous tentés de le faire, s'emparent de l'idée de Dieu, et peut-être même du Dieu qui a parlé aux hommes, pour le ramener à notre échelle, à l'échelle de la créature, qui d'ailleurs est une créature déchue. Et on pourrait, à cet égard, faire de nombreuses remarques sur l'État et sur l'Église dans ces jours de crise grave, et sur les espoirs qui sont mis dans les mesures humaines au détriment du culte divin. Mais la leçon fondamentale des textes d'aujourd'hui, c'est que la vraie assurance passe, au contraire, des moyens humains, par la reconnaissance du Dieu grand qui seul peut sauver, et qui, certes, sait se faire craindre, comme il le dit lui-même dans la suite du texte du jour, le Seigneur dit encore à Moïse, vous direz ceci aux enfants d'Israël, vous avez vu que c'est du ciel que je vous ai parlé. Mais ce Dieu qui sait se faire craindre, ce Dieu qui parle du haut du ciel parce qu'il est l'auteur de toutes choses, doit éveiller, dans l'espérance de l'homme, en son secours, un sens religieux, le sens de la grandeur de Dieu. Et, en éveillant le sens religieux, le sens de la grandeur de Dieu, parce qu'il est Créateur et Seigneur, se trouve éveillé en l'homme, en même temps, le sens de la solidarité entre Dieu et sa créature. Car si Dieu est Seigneur, c'est parce qu'il a réglé toutes choses avec nombre, poids et mesures, et qu'il existe ainsi, entre la créature qui est dans les mains du Seigneur et qui tire tout ce qu'elle est des mains du Seigneur. Un lien inébranlable, inaliénable, entre elle-même et celui qui en est l'auteur. Et ainsi, nous voyons, nous découvrons que ce Dieu qui se fait craindre est aussi un Dieu digne de confiance, un Dieu attirant. et ce Dieu qui se révèle se révèle à ce moment-là en donnant sa loi pour établir une alliance entre lui et son peuple. Et c'est ainsi que Moïse déclare Dieu s'est montré afin de vous mettre à l'épreuve, afin que vous ne péchiez point, afin, pour employer des mots de l'Évangile, que vous soyez saints comme votre Père du Ciel est saint. Et les textes de ce jour nous amènent à considérer deux choses à partir de cette notion de crainte du Seigneur. La première, c'est le sens véritable de la crainte. Premier sens, la crainte qu'il faut avoir devant Dieu, c'est bien sûr la crainte du gendarme qui s'offusquera et sera puni et punira le coupable. Mais la deuxième crainte, celle qui est encore plus sainte, celle qui doit rester, c'est celle qu'éprouve la créature qui se sent attirée par ce Dieu qui l'a créé et qui craint désormais de l'offenser plus que toute chose, non pas à cause du châtiment mais parce qu'il est souverainement aimable, parce qu'il est le Dieu qui parle du haut du ciel et qui veut établir une alliance avec les hommes. Et nous découvrons alors une résonance nouvelle et c'est la deuxième chose qu'il faut considérer entre le texte de l'Épitre et le texte de l'Évangile. Le Christ, dans l'Évangile, renvoie les scribes et les pharisiens à la tradition véritable, celle qui vient du Dieu qui a parlé, qui s'est fait craindre et qui s'est révélé comme l'auteur de toute chose, le Dieu de majesté, celui qui est à la fois terrible et très attirant. Il les rappelle à cette tradition et il les rappelle à la méditation de cette tradition. En ces jours difficiles, d'ailleurs, nous pouvons entendre cela pour nous-mêmes que le retrait du monde qui nous est imposé doit être une occasion de méditer la tradition véritable. S'il faut entendre la tradition, ce n'est pas seulement parce qu'elle vient du Dieu terrible, c'est parce qu'elle vient aussi du Dieu aimant qui, parce qu'il est grand et puissant et donc terrible, attire à lui, ramène à lui et que la tradition nous est donnée comme la loi sur le Mont Sinaï, afin que nous ne péchions plus, afin que nous soyons saints comme le Père du Ciel est saint. Et les prescriptions données à Moïse dans le dernier passage du texte d'aujourd'hui sont les suivantes, elles sont cultuelles. vous ne ferez point de Dieu d'argent ni de Dieu d'or, c'est-à-dire vous ne ferez point de Dieu à votre image et à votre ressemblance. Vous me dresserez un autel de terre sur lequel vous m'offrirez vos holocaustes, vos hosties pacifiques, vos brebis et vos bœufs, en tout lieu où la mémoire de mon nom sera établie. Dans le commandement tout extérieur du sacrifice des bœufs et des brebis, il est commandé que l'homme se souvienne de Dieu, qu'il garde sa tradition dans sa mémoire, qu'il en nourrisse son cœur. Parce que finalement, ce que nous découvrons au fur et à mesure de l'Écriture et ce dont le Christ est le dévoilement, c'est que la tradition n'est pas seulement doctrine, mais qu'elle est également vie. Et que le cœur de l'homme s'y enclin à cause du péché, à choir et à reconnaître de faux dieux et s'y imprégné de mal, il reçoit également une guérison puissante dans cette tradition chère à son cœur, la tradition du Dieu vivant, la tradition qui a dit « Bienheureux ceux qui entendent ma parole et qui la gardent ». À la fin de cette méditation, je tenais à vous assurer de ma prière et vous dis à demain pour un nouvel exercice spirituel sur les textes du carême.